Salut chère future moi ! Comme tu peux le voir, je suis le toi de 2021, c'est-à-dire la Raisa Hakomani de 18 ans. Comment vas-tu ma chère future moi ? Alors déjà, qu'es-tu devenu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Si ça paye bien, pas besoin de répondre à la dernière question. Non je rigole. On veut tout d'abord faire quelque chose qu'on aime quoi, qui nous permet de nous lever le matin en nous disant que notre vie c'est une vie de ouf. Et si c'est pas le cas, ben on peut toujours créer une attaque apocalyptique zombie. Et oui c'est toujours dans les solutions, c'est toujours là. A moins que ce soit déjà le cas et que nous soyons déjà morts. Je sais pas si mon métier de rêve a été créé, qui nous permet de voyager autour du monde et en même temps qui nous permet de revenir à la base en Nouvelle-Calédonie. Et sinon dis-moi au moins qu'avant de te lancer dans la vie professionnelle, tu as fait le tour du monde, que tu as voyagé dans tous les pays que tu veux, que les prix des billets d'avion sont tellement bas que tu es en train de regarder cette vidéo dans l'avion. Dis-moi que on est en première classe. J'imagine pas qu'à 28 ans on soit multimilliardaires déjà, à moins que ce soit le cas, tant mieux pour nous. Mais qu'au moins tu n'aies rien à envie à personne. Ah oui et est-ce que tu as acheté la Lamborghini de nos rêves ? S'il te plaît dis-moi que oui je veux un gros oui, je veux que tu me dises que tu l'as dans toutes les coloris possibles et inimaginables. Ah oui, question délicate. Est-ce que tu as toujours envie de mourir à 50 ans ? Pas que je veuille me suicider ou quoi que ce soit, non non non. Je trouve qu'au-delà de cet âge, la vie ne sert plus vraiment à rien. T'es là, t'es vieux, tu repenses à tes années de jeunesse, tu repenses à ce que t'aurais pu faire ou tu repenses à ce que tu regrettes d'avoir fait. Et j'espère que tu vis bien la vieille, c'est pas que je dise que tu sois vieille, ok bah tu t'ens, c'est un âge de jeune encore. Juste que tu te rapproches quand même de la barre des 30 ans et que voilà c'est un âge avancé quand même maintenant dans la vie. Je veux pas te foutre le seum ou quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas si tu vieilles, c'est normal, garde confiance en toi, ok ? Question suivante. Es-tu mariée ? Eh oui, eh oui. Et si ce n'est pas le cas et que je viens de te foutre le plus gros seum ou de ouf de ta vie parce que ton mec vient juste de te quitter il y a quelques jours ? Désolée ! Qu'avec le fait d'organiser le mariage, oui, ça, ça me fait rêver de ouf, bah je suis déjà en train de le préparer, j'ai ma robe. J'ai dressé déjà la liste d'invités, je sais que je vais un fraisier de 10 000 étages. Le seul point qui manque, c'est le mari. Est-ce que actuellement, tu as des gosses ? Parce que moi, moi, c'est ma plus grosse des phobies, étant donné la grande famille que nous avons. Pour l'instant, j'en veux pas. Est-ce que si tu en as, sont-ils bégés ? On va pas se mentir, si ils sont bons, je t'ai obligé de les garder. Donc, qu'ils soient moches ou beaux, c'est des gosses quand même. Est-ce que tu crois toujours en Dieu ? Et j'espère pour toi que la réponse est positive, parce que sinon, on va pas être copie de nos deux. Si c'est plus le cas, rappelle-toi combien de fois le Seigneur a été là pour toi, pour ta famille, tout le chemin qu'on a dû traverser grâce à lui. Je souhaite que tu continues de prier envers et contre tout, parce qu'on vise toujours le paradis, faut pas mentir. N'arrête jamais la musique, et toi, n'arrête jamais de te battre. N'arrête jamais de croire en toi. Et si le chemin que tu as emprunté est difficile, prie et avance. Le Seigneur sera toujours là pour toi. Parce que tes soucis d'aujourd'hui seront des sujets de rigolade demain, donc... Je sais, je sais. J'ai une âme de philosophe. Tu sais que je t'aime, toi ? Alors ne me déçois pas. Tchuss ! Regarde-moi. Te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues ? Cher futur moi, que suis-je devenue ? Et ton parti, ai-je changé ? J'étais perdu, m'as-tu trouvé ? Cher futur moi, jumeau lointain. De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? J'étais épuisé. J'étais épuisé. J'étais épuisé. P highway 1.